Mais le lendemain, sachant que nous étions juste à côté de la rue d'Alésia, les chars étaient plus ou moins en arrêt le long du trottoir, comme les stations de taxi aujourd'hui. On prenait des photos, on montait sur les chars. Vous voyez, je me trouve au sommet, au sommet de la main, et ma mère est ici. Et ça se passait rue d'Alésia. Alors, les chars étaient stoppés les uns à côté des autres, et c'était la photo du siècle, comme on pourrait dire maintenant. Il y avait un engouement terrible, ce qui était normal. Dans les jours suivants, chacun voulait sa photo avec un Américain ou avec un Français, parce que là, c'était les Français. Les chars étaient libellés au nom des différentes provinces françaises. Donc chacun était heureux, heureux comme tout, de pouvoir... Mais, après ce qu'il y avait eu la veille, nous prenions des risques. Mais le risque, quand c'est d'un contexte semblable, le risque est étouffé, parce que c'est la joie, c'est le... Il faut reconnaître que c'est une période que beaucoup, bien sûr, n'ont pas connue, mais qui reste quand même dans les mémoires, assurément. Même quand on a vécu ça assez jeune, on a quand même pas mal de mémoires pour s'en rappeler. C'est ça, c'est ça, c'est ça.